A l'origine, c'est parce que pendant notre première business trip en Chine en 2013, alors chaque touriste qu'on a rencontré en Chine, ils nous ont posé une même question. Comment vous assurer une visite guidée en chinois? C'est pour répondre à cette problématique que nous avons décidé de créer cette formation en rentrant en France. En faisant ça, on se fait intégrer dans la chaîne économique du touriste. C'est un élément, je dirais, décident de la satisfaction du touriste chinois. Le marché chinois en France, c'est quand même un marché plus développé. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. La mise en place de cette formation, ça a demandé un travail assez important. Donc, au début, il faut concevoir le projet avec l'UBGV, l'Université de Picardie-Gilverne. Le recrutement des intervenants extérieurs pointus pour bien donner plus de valeur à cette formation, pour que les étudiants soient opérationnels après la formation. aussi convaincre nos sites pour qu'ils soient un vrai partenaire dans cette formation, qu'ils s'inscrivent dans la démarche. Comment ça se passe cette formation? Les étudiants, s'ils souhaitent obtenir ce diplôme et après pouvoir quitter nos groupes chinois, alors il faut qu'ils valident les cours universitaires. Il y a des cours théoriques et des cours pratiques. On a des conférenciers qui viennent pour nous expliquer comment ça fonctionne, le guide, etc. Par exemple, le directeur de la CRT. L'expérience au domaine chantilly, il y en a déjà eu plusieurs. Le groupe, il y en a beaucoup au château chantilly. Donc, j'envoie régulièrement trois guides en alternance pour qu'ils puissent assurer ces visites-là. J'ai pu leur aider, non seulement découvrir le paysage de Bicati, mais aussi de mieux comprendre l'histoire de l'art, de la religion, etc. de Bicati. Je suis très ravie de participer dans cette formation. C'est une formation très intéressante. Ça m'enrichit aussi beaucoup de connaissances. Et puis, je suis prête d'être le guide.